Musique Il existe deux types de masques pour la population. Le masque qu'on appelle chirurgical, qui est fait dans une matière papier, et le masque en tissu que je vais pouvoir réutiliser. Le masque chirurgical a pour vocation, comme le masque en tissu, d'arrêter les poustillons que j'aimais. Il a un sens, on a un extérieur et un intérieur. C'est facile, il y a une couleur. La couleur bleue sera vers l'extérieur. Ensuite, il y a un sens en haut, en bas. Pour le repérer, il suffit que je repère à l'intérieur, il y a une petite barre métallique qui m'indique que c'est en haut. Ce sera la partie que je mettrai sur mon nez. Quand je mets le masque, je me lave les mains, premièrement. Je prends sur les côtés et je viens prendre comme ça les oreilles. Je viens appuyer sur la structure pour que ça adhère bien et tirer pour que le menton soit pris. Une fois qu'il est en place, je ne le touche plus. Parce qu'ici, il va y avoir les microbes qui vont rester dessus. Si je veux respirer, si je sens que j'ai un peu chaud, je prends par la lanière, je respire et je remets. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est descendre comme ça parce qu'il faut que je respire, monter comme ça parce qu'il faut que je parle ou encore le mettre comme ça parce que j'en ai mort. Donc ça, c'est le masque chirurgical. Il a une durée de 4 heures. Une fois que je l'ai mis, je le jette quoi qu'il arrive et je me lave les mains. Si je le porte moins de 4 heures, je ne peux pas le poser et ressortir plus tard avec. C'est une fois. Dans les masques en tissu, il n'y a pas de sens. De avant-arrière. En fait, je vais aller repérer la partie où le plus grand pli va être en haut. Je repère, je prends pareil sur les extrémités, je le pose sur mon nez. Je viens prendre comme ça les oreilles. Je tire bien sur le menton, je n'ai pas de barre métallique et je ne touche plus mon masque. Donc lorsqu'on va vous distribuer les masques en tissu, il est important avant toute utilisation de le laver. Il faut savoir que le virus, il disparaît quand je lave mon masque en tissu à 60 degrés pendant 30 minutes à la machine. Vous le faites sécher de préférence au sèche-linge ou alors au sèche-cheveux. Puis, vous pouvez l'utiliser. Une fois que je l'ai utilisé, je me lave les mains avant d'approcher les mains de mon visage. J'enlève le masque et je le mets directement dans la machine à laver. Si je ne prévois pas de faire une machine à laver tout de suite, je le mets soit dans un sac en plastique que je ferme ou soit dans une boîte hermétique. Et lorsque je vais faire ma machine, je penserai à mettre le masque dans la machine avec mes vêtements. A chaque utilisation, je suis obligée de le laver. Par contre, il ne faut pas que je le lave avec par exemple de la javel, de l'alcool. Je ne peux pas le faire bouillir à 100 degrés parce que le tissu va s'abîmer. Et du coup, la barrière que me permet de faire le masque ne va plus être efficace. Le confinement, c'est déjà très compliqué pour toutes les familles en général. Les enfants et un certain nombre de médecins avaient dit qu'il fallait plus ou moins avoir une attention particulière à tous les enfants qui ont une forme de maladie mentale ou de l'autisme, qu'il fallait s'en préoccuper. Donc, on a eu l'idée de se dire qu'il y avait ce lieu, la maison de Yori Gagarine, qu'on pouvait l'ouvrir. Venir là avec la famille, avoir en fait tout cet espace-là à leur disposition pendant une heure. Alors, ce centre-là, pourquoi ? Parce qu'on a un bel espace extérieur et on a des animaux. On a des poules, des lapins et des cailles. C'est important pour les enfants porteurs de handicap d'être à côté de ces animaux-là. Ça les calme. Je pense qu'ils sont encore plus prêches que nous de la nature. Donc, tout ce qui est vivant, je pense que ça attire au moins leur attention. Au moins, ils sont curieux. C'est bénéfique pour les familles et l'enfant surtout, de pouvoir sortir, avoir un peu de jardin, un peu de verdure, les lapins, les poules. Ça aide effectivement dans le bien-être de cet enfant-là. C'est là où il y a de l'espace, où il peut plus jouer, il peut plus courir et faire ce qu'il veut sans que je me préoccupe de sa sécurité. Ça leur fait avoir des autres choses que des murs, la télévision à chaque fois. Ils se lâchent, ils découvrent, ils jouent et ils ne sont plus libérés, ils ne s'amusent plus. Mon fils, ce qui lui manquait, c'est courir. Là, je l'ai vu depuis tout à l'heure, c'est des sur trottinettes et ils courent dans le gazon. Et c'est mieux pour nous aussi. Le soir, on le trouve plus calme, moins agité. Ça nous aide vraiment à finir la journée. Notre bonheur à nous, c'est le bonheur de ces enfants-là et de ces familles-là. Si elles sont heureuses, nous, on est comblés. Printemps ne connaît pas le confinement. Au milieu de cette verdure et de ces concerts de chant d'oiseaux, il y a eu dans les jardins familiaux ce week-end de l'animation. L'association des jardins familiaux a organisé une vente de plants de fruits et de légumes un peu particulière. Et chacun avait sa petite liste. Aubergine, poivron, piment. Des pieds de tomate, courgettes, poivron, concombre, s'il y a... Les jardins étaient divisés en deux parties. La zone de vente traditionnelle et la zone numérique. On a eu une quarantaine de commandes qu'on a pu honorer par les réseaux sociaux. Tout était indiqué sur la pratique pour pouvoir passer commande. Sur la page Facebook du quartier dans lequel j'habite, dans les Grésillons, ils ont indiqué qu'il y avait une vente aujourd'hui. Et donc, comme j'ai un petit jardin, j'ai décidé de venir acheter. Ça permet de faire tout en local et d'aider en plus des gens qui font des choses extrêmement intéressantes pour la ville. À cause du Covid-19, le marché de printemps a été annulé. Et cela a posé quelques problèmes de logistique à l'association, qui y vend des plants chaque année. On a semé tous nos plants il y a deux mois. Et aujourd'hui, on a 3000 plants qui nous restent sur les drogues. Il a fallu trouver une solution pour les revendre aux jeunes villois. La vente a été repensée pour maintenir un niveau de sécurité sanitaire important. Tout le monde y rentre par là, il sort de l'autre part, pour que les gens, par exemple, avec leur cajou, il n'y a pas de contact. Aucun client ne touche les plants. Les gens, pour l'instant, ceux qui ont besoin d'y aller, ils vont. Ils verront où, ça dépend le temps de ce qu'il va. Le monde aura été au rendez-vous ce week-end. Les habitants auront trouvé des plants, mais pas uniquement. À part aller faire les courses, il n'y a pas trop de vie sociale. Donc, oui, ça fait toujours du bien de rencontrer un peu des gens et de voir que tout le monde a envie aussi de revoir d'autres personnes. Il est bien de voir du monde et de repartir un petit peu dans une vie un petit peu normale. Maintenant, il ne reste plus qu'à les repiquer, à récolter, à cuisiner. Et à se dire que le confinement, on l'espère, commence à s'éloigner.